Les réformes de l'administration territoriale, initiées par le président Talon, a permis une réforme dans la mobilisation des ressources propres aux communes, avec une superficie de 305 km² pour 67 648 habitants, la commune de Quamacet est un véritable grenier de tomates. À le coutou Dieu donné, secrétaire exécutif de la mairie de Quamacet, revient sur la particularité de sa commune à l'équipe de rédaction de Siren TV ce lundi 24 avril 2023. Cela fait un an que la réforme dans le secteur de la détermination nous a amené à la mairie de commencer en tant que secrétaire exécutif. C'est bien vrai, la tâche n'est pas facile, mais avec l'appui du tout puissant et à la faveur des tests, nous arrivons à faire ce que nous pouvons faire pour impacter positivement la population. Nous sommes là, d'abord dans un premier temps, pour accompagner, pour assurer la mobilisation des ressources. Et vous savez que comment c'est une commune pratiquement rurale, et nos ressources, les ressources qui alimentent, les ressources de la commune parlent souvent de la carrière et de l'activité. Vous savez, nous sommes une commune qui produit plus de tomates. Et pendant cette période-là, il faut rester derrière les achers, les vendeurs pour pouvoir collecter les tâches, ça a fait que nous avons créé des postes de collecte de ces tâches partout et nous avons recruté des agents collecteurs à cet état. Donc cette année, nous-mêmes, on se déplace pour faire le contrôle, on suit rigoureusement les agents collecteurs pour que ceux qui devaient, ceux qui doivent rentrer, ceux qui appartiennent à la commune rentrent. Vous savez, il y a souvent des agents collecteurs indélicats. Si vous ne les suivez pas, généralement, c'est la porte ouverte à des fraudes qui ne disparaissent pas. Il y a également, au niveau de notre carrière, nous avons des carrières au niveau communal, exploitées par des agents qui ont eu l'autorisation du ministère des mines. Mais il faut reconnaître que parmi ces agents, il y en a qui ne respectent pas les normes. nous avons effectué des descentes pour voir, est-ce que les normes prescrivent devant l'arrêté qui les a autorisés à exploiter, est-ce que c'est respecté ? Ceux qui n'ont pas respecté ont subi la rigueur de la loi. D'autres ont été suspendus parce que, dès que nous avons toutes les informations, nous avons porté l'information au niveau de l'adhésion du département de la mine, et aussi de sonner pour construire le constat avec nous. Ceux qui doivent, ceux qui, sur les décisions ont été prises, certains ont été sanctionnés et sont actuellement en train de couvrir pour pouvoir reprendre. Conscient du Haddad qui dit que seule l'Union fait la force, le secrétaire exécutif du Comacé salue la franche collaboration entre l'exécutif et le conseil communal. Aujourd'hui, quand vous prenez le maire, quand vous prenez chaque président de commission, ils savent ce qui est de leur ressort, comment ils peuvent aussi aider le secrétaire exécutif à faire et ouvrir les choses. Donc, à ça, nous sommes en train d'atteler. Nous remercions quand même le tout puissant, ce qui nous a donné surtout la santé, l'utilisation qu'il faut pour pouvoir gérer toutes ces contraintes. Je pense qu'à la commune du Comacé, jusqu'à plus au contraire, on a travaillé pour ça. On a essayé de garder une très bonne relation, tout en travaillant dans le respect des tests. Nous respectons les tests. On a le décret d'application de la loi que nous lisons. C'est bien vrai. On n'arrive pas à tout lire, mais on essaie, avant de poser un acte, de voir qu'est-ce que la loi a demandé, qu'est-ce que nous devons faire, etc. Est-ce que si nous faisons ça, est-ce qu'on ne porte pas en temps ça la loi ? Donc, nous sommes en train de travailler pour ça. Et je pense que le conseil communal et le conseil de supervision, ils sont en train de nous accompagner. J'avoue que beaucoup de choses ont changé. Déjà même, avant notre arrivée, il y avait déjà une réforme. C'est-à-dire qu'on a institué le guichet unique qui a fait pratiquement doubler les recettes. Quand vous regardez les comptes administratifs de la commune commerciale dans les années antérieures, nous tournons autour de 100 millions de recettes collectées. de 2021 à 2022, de 2022 à 2022, on est au-delà de 260 quelques millions. Donc, ça a pratiquement doublé. Et cela, c'est à la faveur de la réforme dans le secteur, dans le domaine de recouvrement des recettes, où on a institué un guichet unique. On a positionné les agents collecteurs à des endroits stratégiques. On est en train de gré pour que rien de nous échappe en termes de recettes de la commune. Et dans l'ensemble, nos recettes ne font que progresser. Et nous sommes en train de travailler pour qu'au jour, le jour, ça, 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 ça s'améliore. Ça, nous sommes là pour ça. Occasion pour lui de lancer un appel pressant pour l'atteinte des objectifs. L'appel que je dois lancer d'abord, ça va au niveau, à l'endroit des autorités centrales. Aujourd'hui, vous constatez que, même pour venir ici, ce n'est pas facile pour vous. Actuellement, comme c'est une commune, je vais dire, il y a l'enclavement. Il n'y a pas de voies d'accès. Ça fait que tout ce qu'il y a comme effort que les gens fournissent, ça ne se ressent pas. L'appel que je peux lancer à la population, c'est de soutenir la réforme, c'est d'écouter les techniciens que nous sommes, c'est d'écouter les conseils que nous nous produisons. Et c'est de tout faire pour satisfaire à l'obligation fiscale. Quand je parle d'obligation fiscale, il faut payer les impôts, il faut payer les taxes. C'est tout ça qui donne la vie à une commune. À l'endroit des autorités politiques, telles qu'ils ont commencé à nous soutenir, je leur demande de continuer dans ce sens-là. Parce que, quand on le veut ou pas, sans aussi l'appui des hommes politiques, le travail ne sera pas aisé et facile. Parce qu'à l'Université, on a besoin de prise de décision, on a besoin de délibérations du conseil de sécurité du conseil communal. Tout ça là, s'il n'y a pas une entente, il n'y a pas de l'harmonie au sein du conseil communal, avec l'équipe technique, ça ne pourra pas aller. On ne pourra pas booster le développement de la promesse que cela, on le souhaite. Espérons qu'à l'aune du bilan, les fruits tiennent la promesse des fleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada